Donc bonsoir mes amis, ici Myriam Kaiser à nouveau avec vous en ce beau vendredi soir pour une nouvelle émission Brandir son flambeau. Mon invitée ce soir est la maman d'une de nos belles artistes québécoises Amarylis Tremblay qui a joué notamment dans 6 degrés dans la dérape. Elle est née avec un handicap visuel et malgré les pronostics elle est devenue une enseignante au secondaire et ce depuis 20 ans. Elle a survécu à différents types de violences et aujourd'hui elle est co-représentante d'un recours collectif pour les violences systémiques et le harcèlement administratif fait aux enseignements du Québec. Elle poursuit sa lutte afin de défendre les droits humains dans un contexte mondial de répression et elle est la fondatrice du collectif éducation et droits humains. Donc je vais vous demander ce soir d'accueillir chaleureusement mon amie Héloïse Landry. Bonsoir Héloïse. Bonsoir Myriam, merci pour l'invitation. Comment vas-tu Héloïse? Eh bien je suis un petit peu nerveuse d'être ici évidemment parce que c'est la première fois que je vais donner une entrevue un peu plus personnelle puis à la fois c'est le lancement du court-métrage ce soir dans les réseaux sociaux donc je suis un petit peu, ma température est mélangée un peu. C'est bon. On va reparler un peu tout à l'heure du court-métrage mais avant on va un petit peu explorer les sentiers de ta vie. T'es née où? Tu viens d'une famille de combien d'enfants? À quoi ressemblait ton enfance? Et je vais te suivre sur qu'est-ce qui a fait de toi la femme courageuse, intrépide qu'on connaît au travers de toutes les épreuves, tu me parlais que t'as vécu de la violence, tout ça. Donc on va regarder qu'est-ce qui a fait de toi cette battante qu'on reconnaît aujourd'hui? Bien, ma vie a commencé au Québec en 1974 à une époque quand même assez différente d'aujourd'hui où on était dans une émancipation de la femme au Québec. C'était le début d'un temps nouveau et je suis née au sein d'une famille d'un ex-frère de la communauté de Sainte-Croix. Mon père a été religieux toute sa vie et ma mère était femme à la maison. Donc mon père était des cantons de l'Est, ma mère était du Saguenay-Lac-Saint-Jean et quand il a sorti des ordres, il a rencontré ma mère sur un centre de ski au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis ils ont décidé d'avoir deux filles. Donc ma soeur, elle est née et moi, je suis la plus jeune. À quoi ressemblait la vie familiale avec un ex-religieux? Est-ce que c'était très religieux ou est-ce que c'était complètement jeté aux poubelles? Ce qui est extraordinaire avec mon père, c'est que mon père était un amoureux profond de la nature. Donc j'entends des poussins qui piacquent derrière notre entrevue. Je trouve ça absolument charmant parce qu'on s'en va vers l'équinoxe du printemps. Donc mon père était un homme profondément amoureux de la nature, des enfants, des arts, de la musique. C'est un érudit. Il parlait cinq à six langues. C'est un très grand sportif également qui jouait dans, qui faisait des compétitions de patins. Donc c'était vraiment un être réalisé. Il ne nous parlait jamais de religion. Il ouvrait jamais la Bible. Pour lui, en tout cas, moi, ce que j'ai connu de mon père, c'est que c'était quelqu'un qui incarnait la parole de Dieu. C'était vraiment quelqu'un qui était vraiment dans l'amour du Christ et dans l'enseignement d'aimer les plus petits que soi. Et d'ailleurs, je pourrais revenir sur un rêve que j'ai fait au moment de sa mort en 2012, en plein printemps érable. Donc mon père, c'était vraiment quelqu'un qui était une personne passionnée de voyage, de science. Il était professeur de mathématiques et de science. Donc c'était pour moi une grande figure d'admiration. Mais en même temps, mon père était handicapé lui-même. Il avait un problème visuel. Donc on était reliés finalement par cet handicap-là également. Puis aussi, je peux parler de ma mère. Ma mère était dans les femmes d'aujourd'hui. Elle cousait, elle tricotait. On pensait souvent à la télé dans des émissions de parade de mode. C'était une femme qui était consacrée à faire à manger et qui était une femme qui recevait. C'était vraiment le modèle de la femme à l'époque. Et elle a fait un retour aux études au cégep. Et là, c'est là où toute la dimension philosophique, féministe, elle l'a amenée dans notre éducation. Puis ce que je dois dire aussi de ma mère, c'est que c'est une femme, quand même, c'est pas banal, qui est née avec une première fille, ma soeur Julie. Et moi, qui est arrivée handicapée. Donc, ma mère s'est fait dire que, excusez-moi, je savais que ça aurait arrivé. Myriam, à toutes les fois, je parle avec Myriam, qu'elle est soeur. Je pleure. Mais pourquoi que, quand tu parles, tu dis « je suis née handicapée ». Oui. Quand tu dis ça, c'est tes motifs. Donc, veux-tu partir de ton handicap? Oui. Donc, je vais essayer de me contenir. La condition, OK, on parle souvent de la condition féminine, c'est d'abord une chose. Mais la condition d'handicap, d'infirmité de naissance, c'est une condition humaine qui est particulière. Là, j'ai une petite larme qui coule. Parce que, quand le parent voit arriver l'enfant au berceau, quand il ouvre les yeux ou quand il y a une malformation quelconque sur le corps, donc là, c'est un accueil qui est quand même mitigé dans une famille et ça mobilise toutes les ressources. Donc, moi, quand j'ai ouvert les yeux, j'avais les yeux vraiment croches. Je faisais du strabisme profond. Donc, les médecins ont dit à ma mère que j'irais jamais plus loin que le secondaire, que je serais toujours dans des classes d'accueil ou des classes pour personnes handicapées. Et ma mère, qui était dans toute la mouvance des femmes d'aujourd'hui, du militantisme féministe, elle allait au cégep. Moi, j'habitais Laval, j'habite toujours Laval. Donc, ma mère a dit, bien, moi, ma fille, je vais l'élever comme si elle n'avait pas d'handicap. Donc, ce n'est pas au cerveau qu'elle est malade. Ce n'est pas dans ses facultés intellectuelles qu'elle est malade. C'est vraiment au niveau visuel. Donc, je vais l'élever en tant qu'enfant libre dans sa vérité à elle comme enfant. Puis, avec le plus de justice et d'équité avec ma plus grande soeur et avec les façons de procéder dans les écoles où j'étais à l'époque. Elle encourageait à ce que je fasse toutes les mêmes activités que les autres enfants. Et tu as vécu plusieurs chirurgies, je crois, pour corriger. Oui. Donc, avant l'âge de 5-6 ans, j'ai eu trois chirurgies importantes pour strabisme dans les deux yeux. Ça a corrigé le problème que j'avais. Mais c'est sûr que je me suis toujours fait intimider à l'école parce que ça n'a pas corrigé complètement ma vision, l'apparence que j'avais. Puis, plus tard, à l'âge de 40 ans, je pourrais en parler plus tard, suite à 10 ans de violence conjugale avec beaucoup de stress et d'agression de toutes sortes, dans mon handicap de naissance, ma rétine a décollé de l'œil gauche. Donc, je suis devenue officiellement handicapée visuelle avec une canne blanche à 40 ans. Donc, c'est un autre volet de ma vie. Et qu'est-ce qui t'a mené de la jeune femme quand même qui a été portée par ses parents, d'après ce que je comprends, à te ramasser dans des situations de grande violence? Est-ce que c'est un parcours que tu as le goût de partager? Oui, oui. Je vais ouvrir une fenêtre qui va aller rejoindre probablement d'autres femmes au Québec, peut-être d'autres hommes aussi. Je m'adresse à toute la population dans mon histoire très personnelle. C'est que dès l'âge de 2, 3, 4 ans, étant donné que j'étais handicapée, j'étais beaucoup plus vulnérable. Puis, il y a des voisins qui m'ont comme kidnappée ou pris à l'écart à 3, 4 ans, puis qui m'ont agressée sexuellement, mais pas, je veux dire, c'était pas un viol, mais qui ont fait des attouchements qui ont marqué ma vie plus tard, parce que mon père me l'a révélé à l'adolescence quand je vivais également des problèmes d'ordre émotionnel à l'adolescence. Donc, ça a commencé très, très, très jeune. Il y a eu aussi toute l'intimidation, le fait d'être différente, puis c'est vraiment étrange que je vais dire, mais la première grande violence que j'ai vécue dans le milieu scolaire, c'est de la part d'une enseignante humaine, imparfaite. Ce que moi, je ne savais pas, en me promenant avec ma petite boîte UNICEF parce qu'elle habitait sur ma rue, je suis sonnée, puis elle m'a fait rentrer, puis son conjoint était en chaise roulante, donc il était handicapé. J'étais son élève, on était dans les années 70, peut-être 79-80, à ce moment-là, j'avais 5-6 ans, en première année du primaire, et j'apprenais à lire et à faire des mathématiques, mais je n'arrivais pas à voir au tableau, même si j'étais assise en avant. L'handicap visuel, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est un handicap invisible. Donc, il ne nous manque pas un bras ou on n'a pas une troisième oreille, ce n'est pas une déformation, c'est une déformation qui est intérieure, donc les gens ont du mal à saisir. Donc, cette prof-là qui vivait probablement des issues dans sa vie personnelle, bien moi, c'est mon interprétation, était extrêmement violente avec moi, elle me ridiculisait, c'était vraiment insupportable. Puis moi, en plus, je suis née avec une hypersensibilité, donc je souffrais ma vie en première année du primaire d'une telle façon que j'ai fait une fugue sur l'heure du dîner. Il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit « ce n'est pas normal ce que tu vis ». Alors, je me suis enfuie de l'école, je suis allée chez une voisine, puis j'ai dit que l'école était en feu. Et qu'il n'y aurait plus jamais d'école, que je n'allais plus jamais devoir y retourner. Puis, étant donné que je suis une très mauvaise menteuse, bien j'avais laissé ma soeur à l'école dans mon scénario. Donc, la voisine a contacté l'école, la surveillante avec ma soeur sont revenues me chercher. Et quand je suis revenue à l'école, la violence de l'enseignante a été encore plus grande. Donc, c'est des blessures avec des cicatrices du milieu scolaire qui sont difficiles à contenir pour moi. Donc, c'est ça. L'enseignante, elle m'a dit « où est-ce que tu étais? » Je ne voulais pas faire des mathématiques, je ne voulais pas que tu cries sur moi. Puis, c'est là où elle m'a encore plus humiliée. Puis, mes parents en plus, qui étaient naïfs, bien, ils m'ont empêchée de voir la télé pendant une semaine, ils m'ont donné des restrictions. Donc, toute cette souffrance-là de l'enfant, d'être incomprise, d'être prisonnière du réel, avec une malformation, des difficultés à faire des choses, c'était vraiment insupportable à vivre dès le très jeune âge. Oui. Et quel genre d'adolescente t'as été avec tout ce bagage-là? Bien, moi, ce qui m'a sauvée la vie, c'est que cette enseignante-là, juste pour avant d'arriver dans l'adolescence, elle avait découvert que j'avais un talent pour chanter parce que les gens qui sont en perte sensorielle ou en manque sensoriel développent d'autres sens. Donc, moi, j'ai une oreille musicale exceptionnelle, un odorat, le sens du toucher, qu'on va pouvoir parler avec le contexte de la pandémie. C'était très, très dur de ne plus pouvoir toucher, utiliser d'autres sens. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette prof-là, à la fin de l'année, m'a fait chanter devant toute l'école et là, les applaudissements. Donc, je vivais comme de l'ostracisation axée sur un sens, mais j'étais valorisée par mes talents artistiques. Donc, dès la sixième année du primaire, je suis rentrée dans l'union des artistes puis la guilde des musiciens. Donc, je suis devenue une enfant vedette. C'était complètement surréaliste. Je pensais de l'enfant aliéné à l'enfant vedette. J'avais ma loge à côté de Céline Dion à Télémétropole. Des affaires. Je chignais des autographes sur scène quand je sortais de spectacles, de festivals. J'ai fait le festival d'été de Québec à dix ans, le festival de Sherbrooke, de Trois-Rivières, Matane. Je partais en tournée avec mon groupe de musique. Et je passais mes semaines à en disque, en studio, à faire des entrevues. Tu chantais. C'était par le chant? Oui, exactement. J'avais le chant du cœur. J'avais la voix disposée à émouvoir, un peu comme Nathalie Simard puis René Simard. J'avais la voix d'un ange. Et j'ai encore les micro-sillons de moi jeune. Et quand je suis rentrée en secondaire 1, je signais des autographes à l'école secondaire. C'était complètement... Donc, j'ai toujours vécu dans ma vie des grands écarts d'émotions, autant au niveau des abus que de la magie et de la lumière qui vient du monde artistique. Donc, c'est comme si j'avais vécu huit vies en une, même à l'heure actuelle. Je vais avoir 48 ans au mois d'août. C'est comme si j'ai l'impression d'avoir eu huit vies. Puis, tu me donnes envie d'écrire un livre, finalement, Myriam, sur tout ça. Pourquoi pas? Donc, à l'adolescence, bien, j'ai des problèmes dépressifs importants, des problèmes d'anxiété importants parce que je vis des conditions de... En fait, je suis la seule handicapée visuelle de mon école secondaire. Je commence à avoir des crampes au ventre chronique. Je vais voir le médecin, des problèmes dépressifs, des problèmes relationnels, de dépendance affective dans mes relations... Dépendance affective dans mes relations amoureuses. Donc, je rentre au cégep avec la main dans le plat parce que j'ai eu une chicane tellement forte avec mon amoureux. Donc, émotionnellement, ça va pas, là. Tu sais, je suis déjà... Je commence un peu hypothéquer, mais je gagne cégep en spectacle. Je gagne secondaire en spectacle. Donc, je gagne tous les concours, même avec Daniel Boucher, qui est un chanteur qu'on connaît bien. Martin Deschamps, qui est lui-même handicapé au cégep. Moi, j'ai toujours été entourée d'artistes. T'es choriste pour ces chanteurs-là ou... Je suis soliste, en fait. Je suis... Je chante et c'est Daniel Boucher qui fait mon... qui fait mes choruses. Donc, je suis vraiment chanteuse qui chante principalement, là. Donc... Et je jouais de la guitare basse aussi quand j'étais jeune. Donc, voilà. C'est un peu ça que j'ai fait. Donc, secondaire cégep, j'étudie en art et en cinéma. Donc, je deviens spécialisée dans les arts picturaux, les arts de la grande littérature universelle. Donc, vraiment, ma formation, c'est vraiment une formation classique en art et en septième art, en fait. Donc, c'est là où je me mets à marier quelqu'un qui est dans le milieu du cinéma. Donc, qui va devenir mon mari plus tard. Oui. Et là, t'as des enfants. Oui. Bien, en fait, j'ai... Dans l'univers, j'en ai trois, là. Mais ils n'ont pas été menés à terme. Donc, j'en ai une grande fille qui est née en 2000. Amarylis est née au sein d'une famille d'artistes encore. Son grand-père, le père de son père, en fait. Et un grand compositeur de musique contemporaine, M. Gilles Tremblay, qui était d'ailleurs dans le dictionnaire avant d'être mort, ce qui n'est quand même pas banal. Et la grand-mère de ma fille a fondé l'école Buissonnière à Outremont, qui est une école axée sur les arts. Et c'est là que tous les grands hommes politiques, les comédiens à la télé, les gens d'un milieu très favorisé de l'élite artistique québécoise sont allés former leurs enfants à l'école Buissonnière de Montréal. Donc, cette femme-là, Mme Jacqueline Pinel-Tremblay, a beaucoup, beaucoup inspiré... Ces artistes-là ont beaucoup inspiré ma vision actuelle de ce que je suis en train de créer en 2022 également. Donc, ma fille, pour revenir à Amarylis. Amarylis est devenue comédienne, professionnelle. Elle a gagné au Gala des Prix Gémeaux 2021. Et on a passé les 5-6 dernières années de sa vie à préparer son démo de jeu, solliciter des agences de casting, monter sa carrière finalement, qui fait qu'aujourd'hui, elle s'est rendue avec Gabrielle Arcand ou même au Festival de Cannes en France. Elle avait seulement en 2018-2019. Donc, elle avait 18-19 ans. Donc, c'est vraiment une enfant exceptionnelle. Oui. Et en tout cas, je continue dans nos réalisations. Il y a eu même une équipe de tournage qui est venue tourner, Shirley Temple, qui est un documentaire d'environ une douzaine de minutes, qui parle justement des enfants vedettes. Parce que Shirley Temple, c'était une jeune comédienne américaine. Et il y a quelqu'un qui a vu comme une relation intergénérationnelle entre deux femmes, la fille et la mère, qui ont très, très tôt été dans le milieu artistique. Donc, on a un documentaire qui a gagné des prix, différentes nominations à travers le monde qui traitent de notre relation d'Amarylis et moi. C'est ça. C'est magnifique. Oui. Mais là, au travers de ça, tu as une relation amoureuse qui ne va pas, là. Bon. Bien, en fait, c'est sûr que moi, je traîne un bagage émotif assez particulier. Je n'ai jamais eu vraiment de diagnostic de troubles de la personnalité à l'époque, mais j'avais des problèmes à gérer mes émotions. Donc, la vie spirituelle m'a beaucoup, beaucoup soutenue là-dedans. J'ai pu m'en sortir à travers le développement personnel pour devenir forte. Parce que, c'est ça, j'ai été mariée pendant plusieurs années avec un homme qui était... C'est dommage parce que je l'ai à la fois beaucoup aimé. C'est ça, l'emprise de la violence conjugale. Je l'aime encore. Je l'aimerais toujours. Je sais que ça peut être difficile à comprendre, mais l'amour supplante même les maltraitances. C'est quelqu'un qui a été abusif avec moi. Et j'ai d'ailleurs eu une reconnaissance le 16 février 2022 d'une lésion psychologique criminelle des suites d'un événement que j'ai vécu lors de mon mariage qui s'est terminé en 2014. C'est ça. Oui. Donc là, au travers de ça, t'es enseignante ou t'es que dans le domaine artistique? Bien, dès que je suis adolescente, c'est sûr que je chante dans des mariages, je chante dans des funérailles. Je suis toujours l'invité pour amener de la musique dans des événements, des passages importants, donc le côté spirituel. Mais je suis aussi enseignante dès le secondaire. Je fais de l'orthopédagogie, en fait, en tant que moi-même adolescente. Je gagne des prix de journalisme à l'échelle nationale. Je suis vraiment fière de ça. Je gagne souvent des prix d'écriture. Puis, je travaille au Festival de jazz de Montréal, au Festival juste pour rire. Je suis animatrice des jeux d'enfants. Donc, je travaille toute ma vie dans le domaine de l'éducation. J'ai ma ressource pour les déficients intellectuels à la maison pendant quelques années. Donc, j'oeuvre aussi comme intervenante de crise au Centre de prévention du suicide. Donc, je fais beaucoup de travail d'éducation et intervention. Et là, je deviens enseignante officiellement en 2003-2004. Et là, je me mets en... Bien non, ça va faire... Donc, ça fait 19 ans, en fait. Si on compte comme il le faut, en 2003, ça va faire 20 ans. Et là, je me mets à travailler dans les écoles du Québec comme enseignante au secondaire, comme professeure d'éthique et culture religieuse. Puis, je me retrouve aussi à avoir mon critère de capacité pour être professeure d'art dramatique au primaire. Donc, j'enseigne les arts et la musique et le théâtre aux enfants intercalés de contrats où je retourne au secondaire. Puis, j'enseigne ce pour quoi je suis formée à l'université. Donc, tu as quand même beaucoup, beaucoup de cordes à ton arc. Tu es capable de t'actualiser. Donc, il y a quelque chose, quand même, chez toi qui s'offre, hein, au niveau de la contribution. Oui. Que dans ce que tu vis, tu sens que ça nourrit quelque chose? C'est un bel exutoire, en tout cas, de contribuer? Bien, c'est sûr que la connexion avec les enfants, c'est la connexion la plus pure parce qu'il n'y a rien de plus créatif que l'enfance. Donc, on dirait que le milieu des arts, puis le monde de l'éducation, puis de l'enfance, c'est interconnecté. Puis, à ça vient le côté militantisme aussi. Tu sais, dès que j'étais adolescente, je militais avec Amnesty International. Qu'est-ce que j'ai fait aussi quand j'étais enceinte de ma fille? J'étais alter mondialiste. Je militais contre l'accord multilatéral des investissements. On était dans l'opération Salami, le père de ma fille et moi. Tu sais, ce qui est quand même assez étrange. J'ai milité avec Paul Rose du FLQ. Puis, Paul Rose, lui, il a aussi un handicap le même oeil que moi. Donc, on se faisait des blagues. On se disait qu'on était des coquelœils, les deux. Fait que c'est un homme qui a été connu au niveau de la crise d'octobre. Mais après, dans les années 90, après être sorti, on a milité pour fonder le Parti de la démocratie socialiste, l'Union des forces progressistes, qui est devenue Québec solidaire. Donc, ça, ça a été vraiment important pour moi, le milieu artistique, le milieu de l'intervention psychoéducative, puis le milieu militant. Donc, ça a toujours été constituant. En fait, puis le milieu spirituel aussi qui touche le développement de la personne, puisque comme prof d'éthique, je suis professeure en développement de la personne au secondaire depuis 20 ans avec les jeunes. Donc, et au niveau de la croissance, qu'est-ce qui t'a raccroché? Parce que, tu sais, moi, je t'écoute, là, puis on voit quelqu'un qui est victime, puis en même temps, on voit quelqu'un qui est capable de se prendre en main, puis qui est dans des initiatives, puis qui est partout, là. Tu es sur un autre plan, donc tu n'as pas le profil typique de la victime, puis en même temps, tu te nommes beaucoup comme dans la victime. Donc, j'aimerais que tu me fasses le lien entre ces deux contrastes qui ressortent. Oui. C'est sûr que la victimisation ou la victimite, c'est le caractère un peu déséquilibré de la position d'une victime, mais être une victime, c'est quand même un fait incontestable. C'est-à-dire que c'est basé sur des faits au-delà de l'interprétation. On a un entendement social et culturel qui dit qu'un enfant, par exemple, ne peut pas être agressé sexuellement. Avoir des relations sexuelles avec un enfant, ce n'est pas approprié. Donc, ça, on s'entend là-dessus que ce qui constitue une victime est au-delà de l'interprétation. Donc, moi, en ayant vécu des situations difficiles, j'avais quand même un milieu familial très structurant, même si mes parents ne sont pas parfaits. Toute mon adolescence, ma mère était bouddhiste, donc elle faisait des réunions dans les années 90. Il y avait des gens qui venaient d'Outremont, Montréal, la Rive-Nord, partout. Il y avait une trentaine de personnes qui étudiaient des textes bouddhistes, des enseignements de sagesse. Ma mère priait matin et soir, puis j'avais en même temps mon père qui était un ex-religieux. Donc, je pense qu'en tant que personne ayant vécu un handicap de naissance puis des situations d'agression traumatisantes, j'avais quand même la base de parents qui était profondément ancrée dans le développement spirituel. Et ça, ça a eu un gros impact sur toi? Ah, c'est certain, c'est certain. Puis, tu sais, c'est sûr que je ne cacherai pas que j'ai rencontré une enseignante, justement. C'est quand même fou, là. C'était vraiment une enseignante qui m'a été référée par mon cousin qui avait un doctorat en psychologie. Puis, il m'a dit, va voir cette femme-là à Château-Gay. Puis, elle m'a parlé de mon existence puis de ma vie. Elle était voyante. Et c'est là qu'elle m'a parlé, quand j'avais 18-19 ans, de la mission que je devais faire dans ma vie. Puis, moi, c'était avant que je sois inscrite au bac en enseignement. Elle m'a dit, toi, tu vas devenir enseignante. Je dis, bien, voyons donc, moi, je ne deviendrai pas enseignante. J'ai souffert toute ma vie dans le milieu de l'éducation. Il n'y en a absolument pas question. Avec mon handicap visuel, tu peux être obligé de corriger puis lire. Puis là, bien, le fait d'être en lien avec des grands maîtres spirituels ou des gens, des guides spirituels, des figures fortes, ça fait que j'ai pu m'accrocher, finalement, à ce qui est invisible puis à ce vraiment la grande valeur de notre existence, qui est l'amour. J'ai eu des bons guides dans ma vie. J'ai été vraiment portée par des belles personnes. Donc, il y avait cette force intérieure-là qui cohabitait avec ton espace la plus vulnérable, mais en même temps, ta relation abusive avec, je crois, le père de ton enfant. Ce n'est pas le père de mon enfant. Parce que le père de mon enfant, c'est mon très, très grand ami, Guillaume, mais c'est mon mari, en fait, avec qui j'étais quand ma fille avait un an et demi, deux ans. C'est ça. OK. Donc, tu avais eu une relation avant. Oui. Avec un ami, si je comprends. En tout cas, ce n'est pas clair, mais ce n'est pas grave. Bien, c'est le père de ma fille, Guillaume. C'est un homme que j'adore, sauf que pour différentes raisons. Quand ma fille était jeune, à un an et demi, deux ans, j'ai décidé de quitter le foyer familial. OK. Mais tu as vécu cette relation-là après qui était abusive. Et tant que partie. Donc, comment est-ce qu'on se sort d'une relation? Ça a été plusieurs années? Il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ont essayé de me dire de quitter, qui étaient inquiets. Ça, c'est un sujet qui est difficile parce que moi, je... Je ne veux pas t'amener quelque part que tu ne veux pas, mais... Non, non. Mais j'habitais en milieu très retiré en campagne et je n'avais pas de permis de conduire à cause que je ne peux pas conduire à cause de mon handicap. Donc, j'étais très dépendante, très isolée de ma famille. Puis, je peux vraiment dire que c'est comme être dans une secte à deux, être dans une situation de violence domestique parce que j'ai essayé à plusieurs reprises de quitter le foyer et cette personne-là revenait me chercher. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Myriam, ce que je te raconte. Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu ça, qui vont témoigner que ce n'est pas simple, hein? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple quitter un endroit destructeur puis malsain. J'ai fait souvent des tentatives d'évasion. Puis, cette personne-là revenait me chercher même au centre de personnes pour femmes violentées avec des promesses parce qu'on connaît, on nous enseigne le cycle de la violence quand on rentre dans un centre et il y a toujours la lune de miel qui vient après les agressions, une période de trêve. Alors, moi, je ne vous cacherai pas que quand j'entends les enseignements de Jean-Jacques Crève-Cœur ou de Mme Billerand ou de tous ceux qui parlent du totalitarisme dans lequel on vit en ce moment avec le comportement des mesures et du gouvernement. On en reparlera parce que je suis co-représentante d'un recours en cause supérieure contre la violence systémique faite par le gouvernement. Je reconnais les pratiques gouvernementales, les politiques qui sont à l'image de la violence domestique, ce qu'on vit en ce moment au Québec. Oui. Et comment justement tu, parce qu'on va en parler de ce recours-là, qu'est-ce qui a été le vécu préalable à ça? Donc, je vis des situations de violence extrêmement difficiles. Sur le plan personnel. Pardon? Sur le plan personnel. Oui, sur le plan personnel, il y a un divorce extrêmement douloureux parce que j'avais une entreprise avec mon mari. J'arrive à Montréal et là, bon, j'enseigne à temps plein dans une commission scolaire de Montréal. Et là, après que je sois engagée, peut-être deux semaines plus tard, ma rétine décolle parce que je suis à la fois en divorce et en relocalisation à Montréal, je quitte la campagne. Et là, je me rends compte que l'employeur, comment dire, me fait vivre des rencontres disciplinaires basées sur mon handicap. Donc, il y a une situation de discrimination où l'employeur, ma direction, comprend pas l'handicap et me met en mesure disciplinaire. Je suis prise avec le syndicat. Donc, je me retrouve encore dans cette espèce de sauce-là dans laquelle j'étais en première année du primaire, mais maintenant en tant que prof. Et là, je me dis, attends une minute, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'écris une plainte d'harcèlement à mon employeur. J'essaie d'écrire à mon employeur ce que j'ai vécu. Puis en plus, Myriam, écoute, les gens reviendront pas. Je vis l'année d'après dans une autre école, un vol majeur, un acte criminel de la part de trois adolescents dans une école secondaire. Je gagne en CNESST. Le juge reconnaît que j'ai été victime d'un acte criminel. Ensuite de ça, j'arrive pour obtenir ma permanence. Et là, on refuse que je devienne permanente parce que je suis dérangeante. Je suis une lanceuse d'alerte. Parce que moi, j'ai alerté mon milieu par rapport au manque de ventilation dans les écoles parce que je suis tombée très, très, très malade. Je sensibilise la justice par rapport aux actes criminels, par rapport au milieu violent où il y a des jeunes qui sont violents dans un espace, qui agressent des enseignants. Il y a rien qui est fait. Et moi, je gagne en CNESST. Donc, quand j'arrive pour devenir permanente, l'employeur me fait vivre une fausse entrevue d'embauche qui n'était pas nécessaire parce que j'étais déjà rendue assez loin sur la liste de priorités. On se met à m'interdire à avoir une stagiaire comme enseignante, me priver de ressources financières pour faire des activités avec mes collègues et avec mes élèves. Donc là, je me retrouve en invalidité de travail. Et c'est là que je rencontre une autre enseignante de l'Outaouais qui s'est faite agresser par des élèves, qui a vécu du harcèlement d'autorité également, qui dit « Éloïse, ça fait depuis le mois de mai 2020, je veux démarrer un recours collectif en cause supérieure contre la violence systémique faite aux enseignants. » Bien, je dis « Ça tombe bien. » Je dis « Je pense que je suis rendue là. Donc, on l'a déposé. » J'entends que la violence que tu vis dans ton milieu de travail vient de l'employeur, mais vient aussi d'élèves. En fait, c'est que le recours collectif qu'on a déposé, c'est toute forme de violence. Parce que quand il y a une banalisation de la violence qui est faite aux enseignants, quand un enseignant peut se faire insulter, battre, agresser physiquement, menacer de mort, puis que le supérieur va mettre l'enseignant en mesure disciplinaire, va se ranger du côté des parents et des élèves, à un moment donné, ça devient inquiétant. C'est ce genre de choses-là qui peuvent arriver dans le milieu de l'enseignement. Donc, c'est régulier dans le milieu de l'enseignement que les professeurs se font agresser par les étudiants? Oui, il y a des agressions. Comme cette semaine, j'ai travaillé avec une prof qui a vécu trois menaces de mort en l'espace de 15 ans de la part d'élèves. Et on a ressorti les jugements du tribunal pour adolescents pour constituer son dossier en CNESST. Parce que c'est le travail du collectif Éducation et droits humains que j'ai créé. Donc, on a regardé tout ce qu'elle avait vécu. Puis, il y a cet aspect-là qui peut arriver à des enseignants. J'ai plein d'histoires à te raconter. Il y a une autre enseignante qui a osé donner un cours sur la liberté d'expression. Les élèves ont monté une pétition contre elle à cause d'un mot qu'elle avait nommé qu'elle n'était pas supposé de dire. Et quand elle est revenue, au bout de sa fin de semaine, elle était en larmes. Puis, la direction de l'école a décidé de la mettre en mesure disciplinaire pour propos inquiétants dans ses cours plutôt que de la soutenir contre la violence des élèves qui avaient monté de la diffamation contre elle. Le milieu de l'enseignement, c'est un milieu légal, juridique. Puis, souvent, le ministère de l'Éducation, les commissions scolaires, les directions vont se placer légalement du bon bord, des assurances pour sauver la réputation ou sauver des recours en justice. Mais ça va souvent être en défaveur de l'enseignant. Fait que c'est tout ça qu'on a colligé au courant des derniers mois. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants qui ont été soutenus par notre organisation. Ok. Et cette organisation-là, tu l'as montée à partir de? Bien, c'est suite à la création du recours collectif au dépôt en cause supérieure en 2020 contre le gouvernement pour les violences systémiques dans le milieu scolaire que j'ai dit « Ouais, attends une minute. Là, je regardais les enfants masqués. Je regardais l'injection obligatoire qui était pour arriver. Il y a des professeurs qui n'avaient plus le droit de s'exprimer. La perte de la liberté académique. Donc, nous, dans le collectif, on a des enregistrements de profs de mesures disciplinaires dans les bureaux administratifs du genre « Est-ce que c'est vrai que vous avez osé contredire les mesures sanitaires devant vos élèves? » Là, l'enseignant disait « Bien oui, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Bien là, OK. Est-ce que c'est vrai que vous avez dit que les compagnies pharmaceutiques avaient eu des charges criminelles à vos élèves? » Bien oui, c'est vrai. Pfizer a déjà eu… Donc là, ces gens-là étaient tenus au silence. Ça faisait dire que s'ils continuaient à parler, ils perdaient leur travail. Donc là, j'ai décidé de faire un live, un vidéo au mois d'août. Puis on a décidé tranquillement avec une équipe de militants de constituer un collectif en contexte de pandémie, en contexte de répression de la démocratie à l'échelle mondiale, de dire au Québec « Nous autres, on va mettre sur pied un collectif de profs unique. » Puis je dois dire quand même qu'il y a Educators for Human Rights qui existe en Ontario. Il y a Ontario Educators Against Mandates. Et il y a différents groupes comme Enfance et Liberté en France, Parents Suisses en Suisse. Il y a différents regroupements d'intérêts parentaux et professoraux qui ont dit « Bien là, on va, dans un contexte de pandémie, défendre la cause des enfants, défendre la cause des parents puis des enseignants. » Donc c'est là où on a réussi à rassembler plus que les enseignants avec le recours collectif en cours supérieur, mais vraiment être à l'écoute des parents comme l'initiative des peluches, les peluches du Québec, au Centre du Québec avec Julien Leclerc et Sébastien Aude. Le collectif a décidé de soutenir ces parents-là qui allaient déposer des peluches sur les grillages des écoles pour dire « Nous, on est derrière les parents du Québec, contre la violence systémique, à l'école. » On est dans un contexte où la liberté d'expression est brimée pour tout le monde. Et c'est sûr que quand on fait partie d'organisations gouvernementales comme les enseignants, il faut plier au narratif puis c'est là où effectivement il y a tout à fait lieu pour un collectif comme tu as mis en place. Et où on en est dans l'élaboration de ce collectif-là? Bien là, ce qu'on a décidé de faire, parce que les gens nous connaissent comme des gens qui sont des personnes de soutien, on a un soutien à tous les mercredis auprès du personnel scolaire et des enseignants qui vivent des délations parce qu'ils portent mal leur masque. Il y en a qui ont perdu leur travail à cause qu'ils ne portaient pas bien le masque. C'est quand même pas banal. Non, tu sais. Donc, on est un groupe de soutien, on est un groupe de défense. On monte des dossiers en CNESST, on monte des dossiers de 47.2 parce qu'on sait que les syndicats ont abandonné les travailleurs dans tous les corps d'emploi depuis 20 mois, depuis 24 mois. Donc, on est face à des syndicats qui recommandent le masque N95, la visière puis le plexiglas pour enseigner 8 ans par jour avec tous les élèves masqués. Et c'est normal pour eux de tenir la ligne de l'hyperprotection sanitaire de tout le monde à l'école. Donc, nous, on a dit, bien, c'est pas normal qu'on défende juste les vaccinés, qu'on discrimine les non-vaccinés dans le milieu scolaire. C'est pas normal qu'on fasse porter des masques aux enfants. C'est pas normal qu'on demande aux enseignants d'être des figures rassurantes d'injection. Les écoles sont devenues, Myriam, des centres d'injection. Puis nous, quand on a étudié pour devenir enseignant, c'est pas pour être infirmière, c'est pas pour travailler dans un hôpital. Donc, là, ce qu'on s'est rendu compte depuis 23 mois, parce qu'on a des directeurs d'école aussi dans notre collectif, c'est que la loi de la santé publique supplante la loi sur l'instruction publique. Avant, dans un conseil d'établissement, on pouvait prendre des décisions à l'exécutif dans une école. Maintenant, les conseils d'établissement sont là juste pour être informés de ce que les CIUSSS et la loi de la santé publique ordonnent avec le décret. Et il n'y a plus personne qui a le droit de parler ni de décider dans les écoles. Donc, nous, on lâchera pas notre lutte en 2022-2023 pour les prochaines années. On veut que l'école soit libérée des partenariats publics, privés, mondiaux, des compagnies pharmaceutiques, des intérêts Gates, Soros, de toutes les multinationales qui viennent s'ingérer dans l'éducation nationale et étatique. Et ça, on veut lancer un message au gouvernement que liberté académique bafouée, maltraitance généralisée des enfants puis des profs, plus l'intrusion des compagnies privées pharmaceutiques dans nos écoles. C'est les trois grands chevals de bataille du collectif éducation et droits humains. Et toi, tout en menant ces actions-là, est-ce que t'es toujours enseignante? Oui, je suis toujours enseignante. Je suis en invalidité en ce moment. Moi, j'adore l'enseignement. Je veux juste retourner au travail. Et avec la lésion psychologique qui vient de m'être reconnue le 16 février 2022, il va falloir que mon employeur m'accommode et s'organise pour que je puisse enfin retourner enseigner. Comme dignement, je suis née pour cette mission, pour l'enseignement. J'aime beaucoup être une militante. C'est bien agréable d'être à la maison, mais moi, mon rôle, c'est d'être auprès des élèves. Et malgré ton militantisme, est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour recevoir une enseignante militante dans une école dans le contexte de 2022? Attends, je vais prendre le temps de se passer. Déjà, ta réaction est une bonne réponse. Donc, les gens qui veulent témoigner, qui ont besoin de votre support, où est-ce qu'ils vont chercher l'information? Comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre? Oui. En quoi vous pouvez leur être utile? Oui. Bien, moi, j'invite les parents, les étudiants, puis les enseignants de prendre contact avec nous, avec notre page web qu'on est en train de... C'est quoi la page web? Je vais l'écrire. En fait, Collectif Éducation et Droits Humains donne naissance à un acronyme qui est C, Collectif, E, Éducation, D, Droits, Humains, H. Donc, ça fait CED, C-E-D-H, point C-A. Donc, c'est vraiment ça notre acronyme, C-E-D-H, point C-A. Comme ça. Exactement. C'est ça notre super page. Pour répondre à la question à laquelle je n'ai pas répondu, il y a beaucoup de souffrances institutionnelles de la part des enfants. Il y a beaucoup de parents qui veulent sortir leurs enfants des écoles. Il y a beaucoup de professeurs qui veulent sortir des écoles. Donc, en ce moment, on sort notre court-métrage qu'on va présenter après, si tu veux bien, Myriam, on verra. À la fin, oui. Oui, à la fin, on vient de produire un court-métrage extraordinaire avec une équipe de production pour faire connaître notre mission. Ce qu'on ne révèle pas pour le moment, c'est qu'on s'en vient en tant que grande alliance humaine au Québec avec un projet innovateur en éducation qui va répondre à ce désir-là de désinstitutionnaliser l'éducation et d'offrir des services éducatifs à l'échelle communautaire et humaine. Mais je ne peux pas en parler concrètement pour le moment. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. On va mettre sur pied une plateforme et une alternative en virtuel, mais surtout en présentiel. On va créer des micro-communautés éducatives à travers le Québec en parallèle de ce qu'on a au sein du modèle éducatif officiel national. Donc, Héloïse, tu es devenue, malgré tous les heures de ta vie, malgré toutes les difficultés que tu as rencontrées, tu es devenue un modèle d'action, quelqu'un qui est très articulé, qui est très active. Et tu as mis à profit tous les apprentissages de ta vie. Et ça, là, c'est extrêmement touchant, un bel apport. Et pour t'avoir entendu en conférence, en faisant un speech, tu es très articulé. On voit que tu es très nourri de l'intérieur, ta sensibilité à ta l'œuvre au travers de tout ça. C'est extrêmement beau. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de donner cette visibilité-là, parce que je trouve ça extrêmement touchant, quelqu'un qui a ton parcours de vie et qui œuvre à partir de... Tu sais, tu as pris tes vulnérabilités, tu en as fait des forces. Donc, ça, ça me touche énormément. Donc, pardon. Donc, enseignants, parents, élèves qui veulent un nouveau monde. Je vais prendre une gorgée. Oui, bien, c'est ça. Nous, on arrive vraiment, pendant que tu bois, avec la vision du nouveau monde en éducation. Oui. C'est ça qu'on offre pour le printemps, pour l'équinox. Puis, le 18 mars, on va faire un grand lancement de la première de notre film en salle de cinéma. Avec l'équipe de production, on va faire une conférence de presse également. Puis, ça va être diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un petit peu excitant. J'entends les poussins qui chantent derrière toi. Je me sens vraiment dans cette énergie-là de co-création printanière avec toi, Myriam. Oui. Puis, moi, comme enfant qui a dû me rebâtir à partir de rien, et c'est le cas pour énormément de gens qui nous écoutent. Bien, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, qu'on devienne des adultes, autant parents qu'enseignants, qu'accompagnateurs dans la vie, de gens qui ont cette conscience de protéger l'unicité, de protéger le mouvement personnel intérieur, le GPS intégré de chaque être humain, pour qu'on ne soit pas aux prises avec des êtres humains qui sont tellement brisés, qui passent leur vie à se réparer plutôt qu'à contribuer. Et c'est pour ça que je suis heureuse de prêter ma voix, puis mon espace, pour qu'on puisse émerger d'un endroit qui est devenu complètement à côté des pompes, de ce que c'est qu'on appelle élever un enfant. On détruit des enfants et il n'y a rien d'élevant là-dedans. Donc, je suis contente de voir qu'il y a des mouvements qui sont en embryon, mais qui sont là pour créer un monde de demain beaucoup plus vrai, beaucoup plus proche des valeurs humaines, mais des valeurs profondes de l'être. Oui. Bien, ce qu'on propose ensemble, Myriam, notre travail qu'on fait, c'est qu'on se répare en co-créant. On a le droit, dans le nouveau monde, on n'est pas obligé d'être parfait. Toi et moi, on a tous des anti-star, on est des anti-héros, on est parfaitement vulnérable. Puis comme avec le guerrier pacifique de Dan Millman, qui a constitué, mon Dieu, la femme que je suis en ce moment, un guerrier pacifique qui est parfaitement vulnérable. Donc, on ne demande pas aux gens d'être parfaits pour s'engager. Bien, dans nos plus grandes forces prennent le sens dans nos vulnérabilités les plus profondes et tu es une image parfaite de ça. Et on dit, c'est à partir de tes vulnérabilités que tu crées ce que tu es en train de faire. C'est à partir des zones de toi qui ont été blessées que ton inspiration puis ton mouvement intérieur prend sa racine. Et c'est la même chose pour moi. Donc, quand on a compris que nos plus grandes forces prennent le sens dans nos plus grandes vulnérabilités, bien, on peut devenir créatif à partir de notre espace qui a été victimisé. Exactement, vraiment. Puis, tu sais, il y a la reconstruction sur le plan personnel. C'est très personnel, mais je pense qu'on est, Myriam, à l'orée parce que tu sais qu'hier, c'est le mercredi décembre. On s'en va vers la veillée pascale, la fête de la lumière, que ce soit sur le plan religieux, chrétien ou spirituel et païen. On s'en va vers la plus grande lumière où l'équinoxe des journées sont égales aux nuits sur le plan astronomique. Donc, on s'en va vers un super équilibre du printemps. Puis, pourquoi pas reconstruire le Québec? Le 7 mars, les masques vont être enlevés dans les classes. Bon, je sais que ce n'est pas parfait parce que c'est encore dans les corridors, puis les cours d'éducation physique, puis le transport scolaire et tout. Le 14 mars, il y a quand même un déconfinement du masque aussi, puis du passeport et tout ça. Même si on le sait qu'il y a un agenda qui s'appelle l'agenda 2030, même si on le sait que dans le cycle de la violence, on risque d'avoir des périodes de petits pas, d'avancement, de répression encore avec le gouvernement mondial actuel et québécois, pourquoi pas s'offrir un printemps plein de reconstruction? Ça nous prend des projets de société au Québec. Ça nous prend des porteurs de flambeaux. Merci. Oui, et chacun peut contribuer à ce qui est en train de se mettre en place parce qu'on n'est plus jamais dans une noirceur totale. Aujourd'hui, on est capable de regarder le monstre en face. On sait ce qui est à l'œuvre. On sait que les forces d'opposition sont en train de se débattre parce qu'ils sentent que c'est leur dernière prise. Et comme on sait, on peut vivre les yeux grands ouverts comme tu le fais si bien. Écoute, Héloïse, je te remercie de t'être prêtée au jeu de la vulnérabilité. Je suis contente que les gens apprennent à te connaître davantage. Et on va clore cet entretien. Je vais lire un peu ce que j'avais présenté pour terminer cet entretien-là. Donc, on va terminer avec le court-métrage qui a été fait dans le cadre de la campagne de publicité du collectif. On est là pour soutenir et défendre les enseignements, pour créer des nouvelles pratiques beaucoup plus humaines, comme on disait, en éducation. L'objectif, c'est d'unifier, de rassembler, de valoriser, de mettre l'engagement des citoyens, des parents, des enseignements ensemble, nous rappeler l'importance des traditions, des cercles communautaires, de tout ce qui nous a été enseigné et légué par nos ancêtres et la passation de ces savoirs aux générations futures. Et mes amis, comme on vient de le dire, c'est le début d'une nouvelle aventure pleine de sens, d'intelligence, de générosité humaine et d'âme. Donc, on va se laisser en te remerciant et je vais partager mon écran pour montrer ce petit cinq minutes de vidéo, une vidéo qui est pour lancer ce collectif-là. Exact. Et justement, en réentendre parler parce que c'est une initiative extraordinaire. Oui, puis j'appelle en terminant toutes les initiatives parentales, professorales, tous les professionnels, tous les pédiatres, tous les milieux de la croissance, de l'éducation, de se joindre au collectif éducation et droits humains, de s'impliquer avec nous. On a besoin de vous autres. Tout à fait. Donc, merci Héloïse et je pars ce partage d'écran pour qu'on puisse boucler là-dessus. Donc, à la prochaine mes amis et encore merci beaucoup d'avoir été présente avec mon amie Héloïse Landry qui est une personne totalement inspirante. Merci Myriam. Au revoir. Nous dédions aux campagnes à tous les enfants du Québec. Il était une fois, une petite fille nommée presque à l'éducation. Devenue grande et malgré les beaux de l'éducation, elle réussit à le devenir professeure. À force d'éducation, elle parvient à voir au-delà de la mort-sœur. Fière d'être héroïne, mais elle courage, elle est crimineuse d'un grand chant qui fut entendu par ses conférences et ses consœurs. Eux aussi amis professeurs. Le leader de l'huitième année, les porteurs de la nouvelle conscience humaine. Soyons les porteurs de la justice. Soyons les engins de la transformation. Joignez-nous au sein du préditif éducation aux droits de l'arrivée. Je vous remercie à l'éducation de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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